... Je travaille pour une seule structure, c'est l'office de tourisme. J'ai commencé là-bas en pilotant, en mettant en place ce qu'on appelait à l'époque le webzine. Le terme, il est un peu has-been. Aujourd'hui, on dit site local, ce n'est pas beaucoup plus moderne, mais peut-être plus pertinent, qui est destiné aux habitants de la métropole. En gros, je fais la promotion du tourisme de proximité. Un art de Bordeaux, c'est un peu un truc bizarre, hybride, parce que ce n'est pas un média. Moi, je ne suis pas journaliste. Je suis communicante qui travaille un peu à la croisée du journalisme. Je travaille avec des rédacteurs, avec des journalistes. Je pilote une équipe de rédacteurs. Donc, voilà, j'ai un peu du mal à chaque fois à me positionner moi-même, parce que c'est vraiment... Et le support est hybride, et mon métier aujourd'hui est un peu touche à tout. Pour commencer par ma structure, l'office de tourisme, c'est une association. On est une soixantaine de salariés. Là-dedans, vous avez les guides conférenciers, bien sûr, le personnel qui travaille à l'accueil. Et on est reparti en plusieurs services. Donc, moi, je suis au service communication. Nous sommes huit personnes. Mais il y a aussi un service promo qui s'occupe de promouvoir la destination Bordeaux à l'échelle internationale. On a un service marketing qui conçoit des produits, donc visites guidées en ville, en tourisme, etc. On a aussi un service qui s'occupe des grands événements, qui sont Bordeaux-Fête-le-Vin et Bordeaux-Fête-le-Fleuve. Donc, des grands événements qui sont connus à l'échelle mondiale, maintenant. Et on a aussi un service qui s'occupe de tout ce qui est tourisme d'affaires, parce que Bordeaux est une des rares destinations qui a un équilibre entre ce qu'on appelle le tourisme d'agrément, le tourisme de loisirs, et le tourisme d'affaires. Donc, on accueille aussi beaucoup de congressistes, de personnes qui viennent pour des séminaires, etc. Donc, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça nous permet d'avoir du monde tout le temps et d'avoir aussi des taux d'occupation dans les hôtels pendant toute l'année. Voilà, donc on est à un moment assez important pour le tourisme, puisque si on reprend un peu les chiffres de 2019, qui était la dernière année normale avant la crise du Covid, on était à 7 millions de nuitées. On était à peu près 180 000 visiteurs dans les monuments, et on était à 780 000 visiteurs qui sont venus nous voir à l'accueil en physique. C'est énorme. Je pense qu'à ce moment-là, on était vraiment au pic de la popularité, et c'était un peu le tourisme d'avant, je dirais. Donc, aujourd'hui, on a d'autres enjeux. Moi, je suis arrivée à l'office juste après la métropolisation. Donc, c'était le moment où la métropole a incorporé la compétence du tourisme. C'est-à-dire, d'un jour au lendemain, on était plus, on s'est valorisé Bordeaux, son patrimoine UNESCO, son fleuve, son vignoble, mais aussi les 27 communes qui constituent ce qu'on appelait la cube, qui est devenue la métropole. Pas facile. Franchement, sortez-moi un papier sur Carbon Blanc et son potentiel de tourisme. Parlez-moi du Bec d'Ambès, parlez-moi... Encore, c'est intéressant. Donc, voilà, l'enjeu, c'était de trouver un moyen de valoriser ce territoire, qui n'était pas sexy dans un sens propre quand on parle de tourisme, mais qui est quand même, qui cache plein de potentiel, qu'il fallait recenser, réveiller, relayer, mettre en récit. Donc, aujourd'hui, je suis partie de ce service de communication. Je pilote une équipe de 7 rédacteurs en externe, qui sont eux sur le terrain, qui sont pigistes, donc eux, ils bossent aussi pour plein d'autres médias. Et c'est un peu ce qui fait le... C'est un grand atout, en fait, d'avoir une équipe de journalistes qui ont tous leurs spécificités, qui ont tous aussi leurs réseaux, et qui sont aussi beaucoup sur le terrain, et qui sont force de proposition pour trouver des nouveaux sujets, pour dénicher des lieux un peu insolites. Tout ça, tout ça. Donc, dans ce travail actuel, en tant que responsable éditorial, qu'est-ce que je fais concrètement ? En fait, j'ai un volet de communicante, bien sûr, où je dois porter cette marque à Nair de Bordeaux pour pousser sa notoriété via tous les canaux. Donc, ça passe bien sûr par les réseaux sociaux, mais aussi par des campagnes web, digitales. en tant que responsable éditorial, je suis responsable de tous les contenus de l'office. Donc, tout ce qui finit dans nos brochures, tout ce qui finit sur nos sites internet, toute l'information qui est diffusée, passe en grande partie par mois, et souvent, on gère aussi, bien sûr, les traductions. Parce que la communication à l'international, sur nos sites, parfois, les articles sont traduits dans 8 langues. Il y a aussi un volet coordination, parce qu'on vit un peu dans le futur, en tant que responsable éditorial. Aujourd'hui, on se pose la question, avec l'équipe, de quoi on va parler au printemps. On est toujours obligé d'anticiper pour avoir les sujets à temps. Il y a aussi un volet stratégique, assez important, parce qu'il y a une stratégie de contenu global, de laquelle découlent tous les sujets qu'on va évoquer. Donc là, je me bats parfois avec le marketing, avec la promotion. On a quand même besoin, en tant qu'office, de parler d'une même voix, d'avoir un peu des thématiques fortes chaque année. Donc, c'est une partie intéressante du boulot, parce que ça nous oblige à tous nous mettre autour de la table et de réfléchir ensemble de comment on a envie de parler de notre ville auprès du public national, international. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant ? Quelles sont les grandes ouvertures de l'année ? Quels sont les grands événements qui peuvent être vraiment intéressants pour un public international ou national ? Le volet stratégique rejoint aussi, bien sûr, la communication. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de référencement, de SEO, toutes ces petites techniques qui nous permettent de tricher pour être bien placées sur les moteurs de recherche. C'est un volet que si vous êtes amené à travailler sur le web, c'est une partie, je pense, qui devient incontournable dans les outils à maîtriser, puisque voilà, ça ne sert pas à grand-chose de sortir un beau papier sur un site internet et personne ne le trouve, en fait. Il va juste finir sommeillé quelque part sur le web. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de précautions. Pas positionner son article pour être premier, pour être premier, quoi. C'est faire ça un peu avec intelligence. Et tous ces outils-là, c'est important, je pense, aujourd'hui, de les maîtriser quand on travaille surtout sur le web. On fait aussi du papier, bien sûr. Donc, on sort un magazine, il y a trois numéros par un. Il y a la question de la transversalité des contenus. Quels sujets peuvent fonctionner sur le web et sur le papier ? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour les exploiter à max sur tous les supports ? Une question de budget aussi. Comment est-ce qu'il faut retravailler un texte qui était dédié au papier pour qu'il fonctionne après sur le web ? Parce que les règles d'écriture ne sont pas du tout les mêmes, en fait. Donc, tout ça, c'est assez technique, quand même. Voilà. Et après, il y a une partie marketing, bien sûr, pour faire connaître notre travail. Ce qui est sympa, dans mon cas, c'est que je n'ai rien à vendre, en fait. Donc, j'ai juste à donner envie à aller explorer les alentours proches de la ville. Donc, je peux dire aujourd'hui que je suis plutôt en phase avec ma mission. Si j'ai quelque chose à vendre, c'est une visite guidée qui nous permet quand même de valoriser le métier des guides et aussi d'ouvrir un peu les yeux sur les richesses patrimoniales qu'il peut y avoir. Enfin, on se balade, on prend le tram, on ne regarde pas. Donc, le rôle d'Aner de Bordeaux, c'est un peu ça. C'est un peu de dire, « Hé, lève un peu la tête de ton téléphone. Arrête-toi, pourquoi pas pousser les portes de Saint-André ? » Parce que c'est quand même, il y a des choses magnifiques à voir à l'intérieur. Donc, c'est un peu, voilà, titiller notre curiosité et faire en sorte qu'on se balade de façon éveillée, en fait, et toujours curieux. et un volet créatif aussi, parce que, bon, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut trouver des angles pour rendre des choses intéressantes qui ne paraissent pas intéressantes au départ. Ça peut être une réserve naturelle, ça peut être un monument comme la forteresse de Blanquefort, voilà, de loin, ça n'a pas l'air très intéressant. Donc, il faut trouver, il faut trouver un interlocuteur passionné, il faut trouver un angle un peu rigolo pour parler de patrimoine, d'espace vert, de nature, de biodiversité, tout ce qu'on peut trouver comme richesse au sein de la métropole. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de l'écriture elle-même, donc, c'est au moment où je rédige mon article, je dois me poser en amont la question quelle va être l'intention de recherche de la personne et je suis obligée, dans mon article, si je veux être bien référencée, de vraiment répondre à cette intention de recherche. Je vous donne un exemple. On a fait un article sur tout ce qui est free floating, donc les trottinettes, les vélos, etc., qu'on peut prendre en libre-service. Cet article-là, il est positionné sur le mot-clé trottinette électrique Bordeaux. Ça, c'est une vraie intention de recherche. Ce qui fait que, sur cet article-là, on a énormément de lecteurs, parce qu'il y a une vraie intention et on répond à la question. Et après, dans la rédaction, c'est une question de mot-clé, de comment employer le champ sémantique du mot-clé et comment bien les placer à des endroits stratégiques au moment de l'intégration dans un back-office. Donc, vous travaillez sur un CMS pour mettre en ligne votre article. Et dans le back-office, il y a des endroits clés stratégiques pour placer ce mot-clé. Et franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est assez complexe. Personnellement, j'ai fait une formation de trois jours et je pense qu'on est plutôt bien formés. J'ai formé toute mon équipe et ça s'apprend rapidement. Et après, il y a aussi toute une partie qui est au-delà de l'écriture et de l'intégration. C'est tout ce qui est stratégie de back-linking. C'est-à-dire, mon site, pour être bien référencé, il doit être cité ailleurs. Il doit y avoir des liens qui pointent vers mon site. Et plus vous en avez, mieux vous serez référencé et mieux vos articles ressortiront. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment ultra technique. Mais si vous travaillez pour le web, c'est indispensable d'avoir ces notions-là, de toujours se poser la question, je veux répondre en fait à quelles questions. Je pense que quand on bosse pour le papier, c'est bien aussi de se poser cette question-là. Par rapport à mon parcours, je suis allemande, je viens de Cologne. J'ai fait mes études là-bas, histoire de l'art français et espagnol. C'était l'ancien système, il n'y avait pas encore un bachelor master. Donc on pouvait très bien faire ses études dans cinq ans, sept ans, huit ans. J'ai mis très longtemps à faire mes études. Et pendant les études, j'ai fait pas mal de stages justement pour savoir ce que j'allais devenir. Donc j'ai bossé pas mal dans les musées, dans les galeries, parce que l'art, c'était mon dada. Et j'ai pas mal bougé aussi pendant les études. Donc j'ai pioché dans le fonds social européen tout ce qu'il y avait à prendre, j'ai pris avec Erasmus, Leonardo et compagnie. Donc je vous incite tous à faire pareil. Si vous avez l'occasion de bouger, d'être mobile, d'avoir l'occasion de vivre dans un pays étranger, franchement, il n'y a pas plus enrichissant, je pense, et vous avez la chance aussi d'être européen, d'être dans ce monde qui est censé être hyper mobile où on a quand même une facilité à bouger. Après mes études, j'ai fait un stage chez Arte au service presse à Strasbourg. Voilà, c'était une première expérience un peu dans la communication, on peut dire. C'était passionnant de bosser là-bas avec des gens de partout dans le monde. Et quand j'étais étudiante, j'ai fait le travail de pigiste aussi. En fait, je n'avais pas de formation, mais je suis allée toquer à la porte d'un des deux quotidiens de Cologne. Je dis, voilà, j'ai envie d'aller sur le terrain. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et bon, contrairement à ce que peut arriver aujourd'hui à un grand reporter, moi, quand j'allais à la bourse des poissons, ils étaient hyper contents d'avoir le petit pigiste ou la petite pigiste qui arrive pour couvrir l'événement. Et ça m'a fait découvrir des univers complètement hallucinants. Et j'ai toujours aimé ce contact avec des gens de tous univers qui ont des passions parfois les plus folles. Et donc, je suis arrivée à Bordeaux en 2009, juste après mon master, en pensant que j'avais le bagage pour postuler dans un musée, dans une structure culturelle, pourquoi pas un média. Eh bien, pas du tout. C'était aussi juste l'année après la crise économique. Donc, voilà, c'était pas propice à faire carrière tout de suite. Donc, j'ai fait plein de petits jobs. J'ai travaillé au Goethe-Institut. J'étais un peu enseignante dans le franco-allemand. J'étais serveuse aussi. J'ai refait ça parce que j'avais pas le choix. Et un jour, je me suis dit, bon, là, il faut quand même changer de cap. Et j'ai repris les études à l'IUT. J'ai fait une licence pro en presse et édition parce qu'il me fallait des outils, quoi. Il fallait que je maîtrise des choses concrètes. Et ça m'a vachement aidée à mettre un pied dans la vie professionnelle en France. Et du coup, j'ai fait ça en alternance et j'ai bossé à la SNCF. Donc, les citoyennes de l'art qui se trouvent chez les cheminots. C'était pas évident, mais c'était passionnant parce que c'était un super endroit pour se faire un peu la main sur tous les outils de la communication. Et l'alternance, pour moi, c'était vraiment la clé parce que j'avais 28 ans. Je ne pouvais plus me payer les études. Donc, pareil, je trouve que c'est une formule gagnante-gagnante. Et aujourd'hui, je travaille avec des alternants tous les jours. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de mettre le pied dans la vie professionnelle tout en se formant et de rencontrer les professionnels aussi parce qu'à l'IUT, on a eu beaucoup d'intervenants pro. Et aujourd'hui, parfois, je bosse avec ces gens-là. Je bosse aussi parfois avec des gens à qui je servais un café quand j'étais serveuse. Donc, je ne veux dire pas là que les petits boulots, franchement, il faut les mettre en avant aussi. Aujourd'hui, quand je choisis mes stagiaires ou mes alternants, ceux qui n'ont jamais bossé, je ne sais pas, chez Carrefour, qui n'ont jamais fait le petit job, je ne les prends pas parce que je trouve que c'est important d'avoir aussi cette faculté-là, justement, de se lever tôt le matin, de faire le job, de s'aligner un peu dans une hiérarchie et de faire une grosse journée de travail. Et après l'IUT, j'ai été recrutée par Le Festin, qui est une revue culturelle qui travaille sur le patrimoine. Donc, j'ai toujours eu un peu ce fil rouge qui est l'histoire, l'histoire de l'art, le patrimoine. Et donc, j'ai connu un peu le monde de la presse, si on peut dire ça, parce que c'est un titre papier, mais c'est un trimestriel. Donc, franchement, le rythme, plutôt tranquille. Mais c'est aussi un éditeur qui fait pas mal de livres. Donc, ça m'a permis d'avoir vraiment l'occasion de tester un peu la communication 360 degrés, parce que je faisais à la fois le site internet, les relations presse, un peu de créa, l'événementiel, tout le volet de la communication. Et puis, c'était aussi passionnant, parce que c'est une super maison, c'est un super produit. Et j'ai pu me faire mon réseau. En quatre ans, j'ai rencontré des journalistes, des gens de l'institutionnel, des acteurs culturels. Et ça, aujourd'hui, c'est vachement bénéfique pour mon travail toujours. Bon, je suis restée à Bordeaux, donc ça aide. Mais quand on travaille dans la communication ou dans les métiers de l'édition, ce réseau, il vaut de l'or, puisque, voilà, ça facilite les choses. Monter un partenariat, ça se fait en un coup de fil. On peut beaucoup plus vite faire connaître aussi son projet. Donc, je vous incite aussi à pratiquer ça, d'aller vers les gens, de ne pas être timides et de les harceler de questions. Pas ce soir, mais quand vous aurez l'occasion. Voilà. Donc, après, j'avais envie de quitter le festin parce que c'est une association, c'est passionnant, mais ça ne paye pas trop bien la vie. Et j'ai atterri dans une start-up à Blanquefort qui fait des lampadaires solaires pour les pays émergents. Donc, la communication, ça permet de travailler partout. C'est génial. Du coup, j'étais entourée que des mecs. Il y avait des millions d'euros sur la table et c'était passionnant aussi. Mais au bout de trois mois, on m'a proposé de monter le projet à l'office de tourisme. Et quand l'ancien directeur m'a parlé du webzine autour de la culture, la nature, je me suis dit, bon, je pense que ce truc, c'est pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir carte blanche sur l'équipe que j'ai constituée, sur la ligne éditoriale que j'ai pu créer, sur les prestataires. Voilà. Donc, j'avoue que j'ai eu pas mal de chance d'avoir été au bon endroit au bon moment. Voilà. Et aujourd'hui, ça a évolu constamment. Je vous disais tout à l'heure qu'on est à un moment de turnover dans le tourisme. Et j'ai encore une fois de la chance, je pense, parce que le tourisme de proximité, il vit vraiment un essor assez important. Et je trouve que c'est une opportunité et pour la planète et pour chacun, puisqu'on est sur quelque chose de très accessible, qui peut se faire n'importe quand, n'importe où. Et voilà. Ce sont des valeurs que je défends avec plaisir. Et je trouve qu'en général, dans son métier, c'est une vraie chance d'être quand même en phase avec les valeurs, de se coucher le soir et se dire, bon, je n'ai pas sauvé le monde, je n'ai pas poussé les gens à la consommation inutile. Et j'ai peut-être réussi à transmettre deux, trois messages d'informations intéressantes. Parce que le rôle de la com, c'est aussi tout simplement, bêtement, d'informer. Et ça paraît anodin, mais parfois, ce n'est pas facile, en fait, de faire passer un message en quelques lignes et faire en sorte que le message passe. Donc, je trouve ça toujours passionnant. Et c'est aussi un métier qui évolue tout le temps, tout le temps. Donc, je pense que grâce à mes alternants, j'apprends beaucoup de choses aussi. Rester un peu à la page, c'est eux qui m'expliquent beaucoup de choses. et je sais que je serai toujours amenée à me former, à mettre le nez dans quelque chose. Parce qu'au bout d'un moment dans sa carrière, il faut aussi savoir se spécialiser un tout petit peu. Surtout dans la com. Parce que sinon, on va toujours rester le moteur en cinq pattes qui fait un peu de touche à tout. On fait un peu de tout. Et à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir rien fait pour de vrai ou de bien parce qu'on a fait un peu de tout. Donc, c'est important, je pense, de trouver un peu ça. vraiment sa voix un peu plus spécifique que juste la com globale. Mais j'ai toujours rêvé d'être journaliste aussi.